Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour les mathers, bienvenue à mes vidéos. Nous sommes ici du côté de The Best Production. C'est un épisode 1. Il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des différences directement avec les célébrités et les personnalités. Donc, je vais commencer avec The Best. Je m'appelle les mathers. Je m'appelle les mathers et les téléspectateurs. Je m'appelle les Sénégalais. Je vous remercie. 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 J'ai commencé par la musique. Je me remercie. J'ai commencé par ma carrière en 2006. J'ai commencé par la musique. Je me remercie. J'ai commencé par la musique et mon rap. J'ai commencé par la musique. Je fréquentais des studios dans les jungles, des bustes Je suis allé à Dakar en 2012, je suis allé à Thiesse Je suis un frère qui a été créé dans la chambre de moi Je suis allé à Thiesse et je suis allé à Thiesse Je suis allé à Thiesse et je suis allé à Thiesse Je suis allé à Thiesse, je suis allé à Thiesse J'ai fait de la comédie musicale. J'ai été initiée ici au Sénégal. Avant de faire la comédie, il est temps de faire une comédie. Donc je le pose à la comédie. Je ne l'ai pas fait la comédie. C'est un peu dur mais je ne peux pas faire ce travail. C'est un métier que j'aime beaucoup, parce que ce métier est tout le monde. Donc ce métier est tout le monde. J'ai fait tout le monde et j'ai vu le monde et je n'ai pas vu. On m'a dit que je n'ai pas vu que j'ai vu. J'avais ma façon de faire la comédie. Donc aujourd'hui, je l'ai invité à la responsabilité pour produire des jeunes pour nous faire une comédie. Donc c'est mon santé à la base. On a vu le parcours très riche, tu as tout résumé. Tu as tout le résumé avec le genre de chambre neuve, etc. Tu as une expérience, mais qu'est ce que tu as fait en 2020? Qu'est ce que tu as fait en 2020, voir en 2019? Qu'est ce que tu as fait en 2020? Oui, je l'ai fait en 2020. M'achallah. Donc, c'est une bonne santé. C'est une bonne santé. Aujourd'hui, il y a des expériences. Aujourd'hui, il y a une bonne santé. C'est une bonne santé. C'est une bonne santé. C'est une bonne santé. Et c'est une bonne santé, ça en est très bien. C'est une bonne santé. Dans les années 2019, on est très bon. Tout ça, c'est une bonne santé. Tout ça, je te parlais. On a aussi des groupes de Dumba, Singom, Mahfou, Ketjep On a aussi des artistes de Bori, des artistes de Maggi On a aussi des artistes avec les artistes Et les artistes et les artistes On a aussi des artistes avec les artistes On a aussi des artistes avec les artistes On a aussi des talents révélations Vous êtes en Côte d'Ivoire je crois On a aussi des artistes et nous avons un festival Qui est un festival dans le monde Donc nous avons aussi des artistes Donc à travers une chanson Et on a aussi des artistes Donc nous avons aussi des artistes Mais aussi des artistes Donc le partenaire est ce qu'on a été fait Donc sur ce, 2019-2021 Ce qu'on a été fait Et pour reste il faut de gagner Donc il a aussi des artistes A un label de japonais C'est un label de japonais Right Music Awards Les artistes et les artistes Dans le meilleur futur, j'ai nominé la famille de Zabès. Il y a des sons que j'ai nominé à l'année. Donc, c'est le seul producteur qui a 3, 4, 4 titres. Je les ai nominé à la musique. Je fais une remarque. La production, c'est plus concentré sur les pop urbains, les malheurs et les affaires. Pourquoi a-t-on fait Zabès sur le rap? C'est ce que j'ai fait. Pour qu'il y ait Zabès sur le rap, il y a Zabès sur le hip-hop. Il y a des productions sur le rap. Donc, c'est quelque chose qu'on a dit. J'ai l'air à l'aise. Il y a des gens qui ne sont pas les bâtiments. Il n'y a pas de gens qui me font. Il n'y a pas de gens qui me font. Il n'y a pas de gens qui me font. Je le parle haut et fort. Il y a une seule personne qui me font. Il me fait de me faire de mon soutien. Donc, c'est mon soutien. Il faut me soutenir, soutenir l'Abel Zébès Productions, c'est un acte direct du dos. Parce que c'est la seule personne qui m'a fait deux bafs. Avant d'avoir des bafs, c'est celui qui m'a fait du piano. C'est celui qui m'a éverté le système, je n'en rappelais pas de vidéo. Donc c'est ce qui m'a fait. 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 C'est mon grand et c'est mon grand. Nous sommes pas payés, nous sommes pas financements. Hip-hop est dans le milieu de ce milieu. J'ai fait presque 10 ans. C'est 2006 ou 2018. C'est des années. Donc, 2006, c'est du Koumazer. C'est du rap. C'est du rap, du hip-hop. Donc, des types de gens qui ont fait des bâtards. Des types de gens qui ont fait des bâtards, des types. Des types de gens qui ont fait des bâtards. C'est mon tour de best. C'est mon joueur de judo. Tout ce secteur, j'ai fait improviser. Freestyle, j'ai fait improviser. Donc, des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Donc, je suis un rappeur. J'ai fait des sons. Je me suis un peu de rame. Mais j'ai fait mon interlake. Je suis un peu de rame. 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 Mais, hip-hop, c'est un peu de rame. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit. Parce que la production de la production, c'est un peu de rame. C'est un peu de rame. Il faut galérer 5 ou 6 ans. Pour qu'on puisse faire des rappeurs. Et les rappeurs, ils ne savent pas ce que tu as dit. Il n'y a pas de rame. Il y a pas de rame. C'est pourquoi j'ai fait des rappeurs. J'ai fait des rappeurs. Je l'ai fait de la culture urbaine. Il y a des rappeurs. J'ai fait des rappeurs. J'ai fait des rappeurs. Donc, je suis fait des rappeurs. Mais, ce n'est pas le moment. On va reprendre tout le temps. On va recruter. On va les visionner. On va les rappeurs. On va les faire des rappeurs. Et ils y ont des rappeurs. Mais ils ne restent pas les rappeurs, mais根 dans les portes urbaines, dans les rames. Parce que nous avons choisi pour que la musique est basée. C'est M'Ballak. Et nous restons ensuite. Donc, la musique, On s'est rendu en train. Ce qui semble, Il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose. Il y a un peu d'innover et d'exporter la musique, il y a un link international. Donc, il y a des couleurs d'Afro et de l'Afro et de l'Afro et de l'Afro. Donc, il y a un peu d'autre chose, on a commencé à l'initié. Les Sénégalais, ils l'aiment. Donc, ils ont commencé leur business et leur quitte. Donc, on a des locations, des places, des places. Pour pouvoir ouvrir le rap, il faut qu'on puisse engager les producers. Il faut qu'on puisse se sentir. Il faut qu'on puisse l'installer dans le monde. Parce que le rap, il faut que le rap soit. C'est un peu de mal à l'accueil. Tu peux faire un single pour les gens qui vous permettent de faire des choses. C'est un peu de business. Donc, je ne veux pas faire un peu de mal à l'héritage. Quand je reviens sur l'héritage, je vais prendre le temps. Je vais venir sur l'Héritage. Aujourd'hui, je ne peux pas lire 3 ou 4 labels. Si je reviens sur l'Héritage, je le ferai. C'est ce que j'ai pensé, c'est ma philosophie et c'est ce que j'ai pensé. Si j'ai joué à fond, j'ai besoin d'appareil financièrement et de la structure de l'Hipop. Parce que l'Hipop c'est une guerre. C'est une guerre. Il y a des carrés. Il y a des gangs avec tout. Comme Fuma. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai joué à l'Hipop, ça te parle. Mon débuté, j'ai expliqué ses raisons. La langue afro et tout ça. C'est la réalité, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de critiqué. Je n'ai pas de même chose. Mais quand tu es dans la ville, tu sens qu'ils ont raison d'une part. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans un art, ça ne gagne pas à quoi le rap. Quand on fait des parrainages, ils ont beaucoup de rap. Ils ont beaucoup de critiqués. Or que Mbalak, il n'y a pas de même chose. Il y a des parrainages. Il n'y a pas de même chose. Le rap est un peu sérieux. Il y a des gens qui suivent. Par rapport au label que tu as dit sur le rap. Le label que tu as dit, peut-être Beuzlame. Djamano, Encin Reptile, Didi Rucord. Et Didi Rucord. L'Afropop. Ils peuvent rejoindre l'affaire. Donc, est-ce que l'avenir de rap au Sénégal, c'est pourquoi Mbalak? C'est ce qu'ils font? Bon. Quand j'ai fait un retour sur le rap, il y a des États-Unis. Il y a des histoires, des hip-hop. Il y a des histoires. 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 desottes. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Ça marche du visiter tout le temps. C'est un milieu de showbiz. Il est aussi un peu plus grand. Tu as une location, courant, un doc. Tu as une affaire de la grande. Tu as une caméraman. Tu as une clipe de 200-300 milles. Des briques de chers. Tu as une clipe de chers. Donc, tu peux le faire si tu es un retour. Tu as un millionnaire, un milliardaire. Tu as une musique de doc, une musique de j'aime. Tu peux mélanger la musique avec la musique. Ce que je peux faire c'est que tu peux te rappeler de ton mari, de ton mari, de ton mari. En fait, les Sénégalais ont commencé avec ça. Je m'excuse, on a des publics qui sont beaucoup de gens pour me dire que ils ne connaissent pas les riches, ils ne connaissent pas les originaux, ils ne connaissent pas les bons. Ils ne connaissent pas les bons écrits, les bons écrits, les bons écrits. Ils ne connaissent pas les bons écrits. Il y a un son qui a duré deux mois et un mois pour les sénablir après. Ils ont fait un son qui est actuel. Parce qu'on est composé. C'est le public. Les rappereurs ont fait son son qui a duré, mais est-ce qu'on l'a arrangé? Il y a un respect, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas s'en faire. Il n'y a rien. Il ne faut pas s'en faire. Il est très critiqué. Il est très critiqué. Il est très critiqué. Il est très critiqué. Il ne faut pas s'en faire. Mais c'est ça. Il a commencé à faire des gens qui se font. C'est ça. Je me suis dit que les critiques sont en train de se faire de la fin, parce que les critiques sont en train de se faire de la fin. On a fait un peu de la fin, on a fait le faire. On a fait sonore, mais on a fait rap. Il a fait rap, il a fait des techniques, des punchlines, des techs. Il a fait nice, mais c'est un support musical. C'est un rap commercial pour qu'on puisse exporter. Donc l'avenir rap, c'est une ouverture. Je suis venu à ma touche de rap et hip-hop. Il est venu à la fin de l'été. Donc Zepes est parrainement pour recruter un boy rappeur. Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis venu à ma touche de production de hip-hop. Je suis venu à ma touche musicale de rap de Bess. Je suis venu à la fin de l'été. Je suis venu à la fin de l'été. On va faire une petite question repense. Quelle est votre plus grande fierté? Je suis venu à la fin de l'été. La plus grande fierté est de la partie à ce que je trouve. Pour l'évolution à temps. C'est mon fierté. Et non plus. Il est dangereux. Je n'ai jamais l'intention de me soutenir. C'est quelqu'un qui conseille ni de m'être humain. J'ai l'intention de la fête dans une fierté. C'est mon fierté. Son plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est que j'étais au show-biz de la musique et que j'ai écouté les choses. Le show-biz? Oui, j'ai l'impression que j'ai écouté la musique. Donc, ce que j'ai demandé, c'est de ne pas s'occuper, de ne pas s'occuper, et de ne pas écouter les choses. Donc, quand j'ai écouté le téléphone, j'ai l'impression que ce que j'ai regretté, c'est le fait que j'ai écouté la musique. C'est ce que j'ai réglé sur sa vie. Un autre anecdote, tu ne l'as pas dit à la mère. Un boy ou un genre. Un souvenir. Oui, ça m'a mis à l'esprit. Une personne va se toucher à la mère. C'est mon corps qui est de la mère. Il a fait des choses. La mère, il a fait des choses et de la mère. Donc, ensuite, j'ai pris des scénarios à faire. On doit tourner par les scénarios. Je l'ai mis en avant, je l'ai mis en avant et je l'ai dit sur le corps. Je l'ai dit sur un épisode pour qu'il ne tourne pas après. Il ne l'a pas pris en avant. Donc je l'ai mis en avant et je l'ai mis en avant. C'était un peu difficile mais un peu marrant. Cela m'a choqué en fait. D'accord sur quoi? Il y a une séquence. C'est le métier. Il va comprendre, ce n'est pas méchant. Depuis la fin de l'interview, j'ai l'entretien. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a une question de Mofa. Il y a des artistes ici comme Kroo. C'est ce que c'est mon métier. Tu as le droit de parler avec un homme ou un homme privé? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de bruit. Il y a des effets de son ici. Mais Kroo, j'ai le droit de parler avec Adjouza et Viviane. Oui, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Tu devrais parler de l'autre. Tu devrais parler de l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une anecdote dont je vous ai dit. Moustapha fait un son sur Facebook et Instagram. Il a une parole. Il a fait un pro pour lui. Il a fait un peu de l'impro. Il a fait un peu de l'esprit. C'est ce que je fais en Sénégal. Il a fait un jour. Il a fait un jour. Il a fait un jour. Il y a un jour. Il a fait un jour. Oui. A part de mon produit, je l'ai fait. Mon boy, comme Zemesfem et Dan, papa, Gaye... J'ai fait une bête à leur expérience et j'ai l'impression qu'ils le voyaient. Après, je cherche son. Je suis dit que j'ai entendu le son d'être hit. Je vous ai fait un témoin. J'ai entendu le témoin. C'est ce qui doit être à l'heure. On est tous des choix pareil. J'ai soit dit que tu l'as écrit. Mais l'artiste, j'ai été présenté. Je suis très bien. C'est une belle belle. Tu as une belle belle. Si tu veux, tu peux te faire la chance. Tu peux me faire une belle. C'est bien ça. Ce sont des gens qui ont été prêts à dire. C'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour les gens qui comprennent leur métier. Parce que ça existe, il y a un peu de français. Les artistes ne sont pas de problème, les gens ne sont pas de remplaçants. On a tout mon label pour le son, et tout le monde a l'expérience. Nous avons été prêts, à nous faire un travail, on est des inspirations. Et on est en train de se rendre compte, on est en train de se rendre compte qu'il est de l'affaire. Quelle est la actualité de la Beste? La Beste est la Corona. Nous avons fait deux films en deux jours de ZBest Family, qui est Boy. Nous avons des projets avec Boy. Nous avons créé des projets avec Boy. Nous avons créé des projets avec des plateformes pour nous. Nous avons créé des plateformes pour Mme Sonny, pour les téléchargements et tout. Nous avons créé des vidéos et nous avons préparé des vidéos. Nous avons créé des photos en partenariat avec les links internationaux. Nous avons créé des facteurs de Mac et Daphne et Sanbini, le coach Xp, Serge Benoît Corrivat et le coach Mme Eyes et Wale Sek. Tous les albums et L.H. Caïtan. C'est son travail. ZBest Production nous avons créé des films sur le cinéma. Disé, combiné de graines de stars et des films de musique. avec les gens du label. Ils sont artistiques. Ils ont beaucoup de films. Ils ont beaucoup de films. Ils ont beaucoup de produits. 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 Actuellement, les best productions. Productions. Albums. Série. Donc, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Dieu s'est apporté. Donc, s'il vous plaît. Sainte Dieu. Donc, ils ont des taux. 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 Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. On a des choses à faire, on a des choses à faire. Donc, il faut que tu aimes et que tu as une vision de la personne. Donc, je vous remercie à tous, à tous. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Mathieu, c'est un message spécial à toi. Vous avez fait des choses qui sont très bien. Je vous invite à faire des choses qui sont très bien. Je vous salue, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, un shout out à ton caméraman. Merci, respect. Qui veut nous inviter ? Prochès invité. Dourou ? Dourou. 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 Un vouloir. Un goût sur le niveau. Un goût. Dourou. Un goût. Un goût. Un czar.